Ça va des personnes menacées d'expulsion, aux personnes vraiment à la rue en recherche d'hébergement, aux problématiques des personnes qui quittent leur foyer, les jeunes, les familles monoparentales, la question éventuellement de populations défavorisées, des hérités qui sont en difficulté de trouver des logements. C'est vraiment très large. Il y a aussi la question des publics fragiles, au sens où c'est difficile d'en parler, mais il y a quand même des problèmes de santé mentale, des problèmes de fragilité physique ou psychologique, handicap, vieillissement, qui sont aussi à prendre en compte. Pour rentrer dans un logement, quand vous n'avez quasi rien, que vous êtes au RSA, 500, 600, 800 euros, là vous ne rentrez carrément pas. Ça fait vite quelqu'un qui va dormir dehors. Il faut qu'on fasse un programme, qu'on soit beaucoup plus directif. beaucoup plus volontaire et qu'on arrête d'avoir la misère à côté de cette richesse qui fausse peut-être le problème. Parce que c'est notre devoir et qu'on n'a pas le droit de voir nos concitoyens vivre une telle détresse. Enfin moi je ne supporte plus quoi. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501